A tous les voyageurs de la destinée, amoureux constants des réalités galactiques, on vous attend. Ne vous a-t-on pas dit de trouver la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin ? Ne regardez pas vers les hauteurs du ciel, mais bien dans les profondeurs de vos entrailles. Là où grouille le mouvement insolent de la vie, là où tous les premiers matins s'éveillent, là où tout commence toujours. A la naissance de l'aube, où les rêves d'enfants appellent leurs créateurs, ils vous emmèneront jusqu'à l'aurore, vers l'énigme que vous êtes, et le repos crépusculaire. Cela est à la portée de tous, à qui veut bien le désirer, l'envisager et le considérer. Vos yeux, tels des fenêtres ouvertes, voient le monde. Ce mouvement perpétuel éprouve votre foi. La foi, elle fait d'accepter pour vrai ce que vos cinq sens et votre raison nient. Votre foi en un monde plus conscient demain, existe en ce moment même. Dire à vos yeux de regarder au-delà de la porte du temps. Votre foi en un monde de paix et d'équanimité, existe en ce moment même. Dire à vos pieds de marcher au-delà de la frontière et du territoire. Votre foi en un monde baigné de notes et de lumière, existe en ce moment même. Dire à vos oreilles d'écouter le chant du cosmos et du noyau de la terre. Votre foi en un monde imprégné d'humus, fertile et de pistils délicats, existe en ce moment même. Dire à votre nez de capter les arômes divinatoires. Votre foi en un monde où le principe de vie coule en abondance, d'offrandes miraculeuses, existe en ce moment même. Dire à vos lèvres de goûter au palais des saveurs. Il ne tient qu'à vous d'éduquer vos cinq sens en leur donnant de l'information vibratoire. Il ne tient qu'à vous d'éduquer votre raison en lui offrant des possibilités. C'est comme cela que nous passons d'un monde à un autre. Nous créons des portails intérieurs et souterrains reliés à l'infini. Alors, hâtez-vous de vous décider avant que le temps terrestre ne flétrisse votre jardin éternel et ne vous fasse patienter le temps d'un hiver, l'arrivée des bourgeons, parait de d'autres habits, de d'autres noms, de d'autres genres. Hâtez-vous de vous autoriser à croire, à voir, à vivre votre beauté originelle. Elle est là, tapis, au fond de vos parois charnelles. Elle vous chuchote et vous murmure. Son secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada